Hello hello et bienvenue sur Juliette Boukine. Dans ce podcast, je vous partage mes lectures et avis livresques en tout genre, fantasy, romance, classique, BD, manga et tout ça comme si nous étions entre amis. Un nouvel épisode est disponible tous les lundis et vendredis à 6 heures du matin. Allez c'est parti ! J'espère que vous allez bien. Après cette longue absence, oui effectivement j'ai été absente pour plusieurs épisodes, il me semble 3 ou 4. J'ai eu des petits soucis, je ne vous le cache pas avec mon endométriose. J'ai une endométriose qui est très récidivante. Comment on pourrait dire étant donné que l'endométriose est une maladie chronique dont on ne guérit pas en fait et qu'on n'arrête pas réellement. Mais on va dire que la mienne elle est un peu carabinée quoi. C'est à dire que moi en l'espace de, on va dire 5 mois, je prends facilement 1,5 voire 2 cm au niveau des kystes ovarien. Donc ça peut faire quelques petits soucis et du coup bah voilà je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant tout ça quoi. J'ai pas envie de ça nécessairement aujourd'hui justement j'en sors un petit peu de tout ça donc voilà et puis ça va mieux. Du coup j'ai un rendez-vous pour une opération prochaine du coup pour les connaisseurs et connaisseuses du coup pour une celluloscopie voilà parce que mes kystes sont un petit peu trop gros, un peu trop envahissant et plutôt douloureux. Donc du coup c'est vrai que mes menstruations elles se passent pas très bien. Voilà surtout là les dernières elles sont vraiment pas très bien passées c'est un peu le chaos donc voilà. Ah oui et puis bon c'est une petite aparté aussi mais en plus de notre chère andrométriose j'ai aussi de l'adénomiose. Voilà sa petite cousine c'est sympa. En tout cas je suis vraiment mais vous s'imaginez pas je suis trop contente de revenir aujourd'hui rien que d'enregistrer là ça me fait trop plaisir parce que effectivement j'ai pas arrêté les lectures depuis mais c'est vrai que j'avais pas nécessairement la tête ni la force nécessaire de me remettre vraiment au travail on va dire parce que bah en plus de ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est vrai que j'ai mes cours à côté donc je suis en licence 3 de psychologie donc j'ai pas mal de projets tutorés, devoirs à faire, des révisions d'examens donc c'est vrai que étant donné que je me sentais quand même assez fatiguée j'ai préféré prioriser quand même mes forces pour la psycho voilà mais en tout cas je suis trop 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 contente parce qu'en plus j'ai fait des lectures des lectures on va dire dont une surtout qui fait beaucoup parler d'elle et que je pense que peut-être vous connaissez si vous ne connaissez pas ne vous inquiétez pas moi j'ai démarré la lecture il y a à peine deux ans et ça aurait dû presque faire partie de mes lectures premières j'ai envie de vous dire tellement il y a de hype autour de cette saga mais pour autant je voilà je l'ai lu que deux ans plus tard voilà alors roulement de tambour non on va pas faire le roulement de tambour quand même bon on va parler du livre un palais d'épine et de rose ou à cotard si vous voulez je crois que le nom c'est court of thorns ou alors peut-être que je me trompe lourdement et que court of thorns c'est une autre saga vous allez me dire mais court of thorns peut-être que ça veut dire je sais pas un palais d'épine et de rose en anglais je ne sais pas je n'ai pas un niveau faramineux en anglais j'ai un niveau très basique voilà donc voilà ceci étant dit on va parler non on va parler oui d'un palais d'épine et de rose de l'autrice sarah jimas peut-être que vous connaissez très certainement plus que moi c'est publié aux éditions la martinière jeunesse les mots clés sont fantasy fantastique commence très bien moi j'adore ça dystopie spicy romantésie magie mystère forêt j'adore les forêts dans la vraie vie ça me fait un peu plus peur mais dans les livres et dans les films j'adore ça j'adore l'ambiance royaume fait amour courage et force j'en perds ma voix tiens le résumé alors en chassant dans les bois enneigés est ce qu'on fait la liaison dans les bois enneigés bon en chassant dans les bois enneigés faire ou faire ah oui parce que attendez attendez la personnage l'héroïne presque l'une des protagonistes principales j'ai envie de vous dire son nom s'écrit f y r e moi bonne petite française je vais dire faire faire mais apparemment parce que j'ai une amie de longue date qui adore cette saga et qui m'a dit non ça se prononce pas faire ça se prononce faire moi je veux dire faire d'accord on voudrait pas donc en chassant dans les bois enneigés faire voulait seulement nourrir sa famille mais elle a commis l'irréparable en tuant un fa et et la voici emmené de force a pris triant prix tient ainsi pas facile à dire un royaume des immortels là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son géolier n'a rien d'un monstre tameline un grand seigneur fa et la traite comme une princesse et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels à l'évidence faire n'est pas une simple prisonnière mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs sa liberté en tout cas semble être à ce prix voilà alors je vous dis tout de suite moi ce qui m'a attiré c'est qu'on m'a dit que c'était que c'était une revisite du disney la belle et la bête parce que oui la hype autour d'un livre et ben maintenant avec mon expérience de inhéritance game et ben c'est pas ça maintenant qui va m'appâter voilà moi après the inhéritance game ce n'était pas nul je vous le dis tout de suite ce n'était pas nul et clairement on n'était même pas sur une abandon de lecture j'ai terminé le livre mais c'est juste que j'ai pas nécessairement apprécié plus que ça voilà oui effectivement il y a des secrets des mystères des rebondissements des énigmes et tout mais je m'attendais à autre chose voilà je m'attendais peut-être déjà à m'attacher un peu plus au personnage et donc du coup bah c'est vrai que j'ai pas trop ressenti ni partager finalement cette hype qui avait autour de the inhéritance game donc depuis longtemps j'entends parler d'un palais d'épines et de roses mais c'est pas parce qu'il ya une hype que j'allais me lancer dedans par contre à un moment j'ai entendu que c'était une revisite de la belle et la bête je me suis dit bon ça vaut le coup on va essayer voilà donc sinon pour mon avis déjà j'ai envie de vous dire bonsoir je découvre un palais d'épines et de roses peut-être que vous aussi on est dans le même bateau je semble être un peu arrivé après la guerre parce que j'avais pas encore démarré cette saga comme je vous ai dit qui semble être on va dire un léger franc succès depuis une décennie ouais à peu près pour moi du coup moi en tout cas je les découvert dans pas dans la bibliothèque en fait qui est près de chez moi et je me suis dit allez hop c'est parti toi tu viens avec moi tu me dis quelque chose la couverture me dit quelque chose en plus la couverture est sympa bon on est parti en plus à ce qui paraît tu es une revisite de la belle et la bête hop 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 on est parti et vous serez surpris aux surprises si je vous disais que j'ai pris tout mon temps à le lire tellement j'ai apprécié ma lecture non mais c'est non mais parlons carrément je rigole je vais laisser ce passage où je reprends ma respiration pour rigoler quoi non mais sérieusement j'ai pour habitude je ne vais pas vous mentir d'être une une adepte depuis plusieurs semaines de la lecture rapide mais là vraiment je voulais être profondément immergé dans l'univers de ce livre et je précise une chose alors la lecture rapide que moi je pratique je n'ai pas en diagonale en fait je fais une technique je ne saurais pas comment vous expliquer réellement de manière qualitative via un audio sans vous montrer peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un tik tok pour montrer mais encore je suis pas je peine professionnelle mais mais en fait si vous voulez si vous avez le temps prenez un livre avec vous ou imaginez une page d'un livre et bien au début des phrases on va pas dire ça comme ça olala je vais je vais pas y arriver et des mois je vais pas y arriver donc du coup on va dire que voilà c'est ça tout simplement je lis le milieu de chaque phrase en fait je lis les trois quatre mots qui se trouvent au milieu de chaque phrase et en fait on se rend compte qu'en lisant le milieu de chaque phrase mais en fait on ne perd aucune information on a même l'information importante généralement de la phrase sans les je tu il ou sans les les trucs un peu de profondeur on va dire par exemple je sais pas non je sais pas j'ai pas d'exemple en tout cas essayez prenez un livre et ne lisez que le milieu en fait de chaque phrase pour ça il ya des techniques qui existent vous imaginez que votre page de livre est scindé finalement en trois parties vous découpez le texte finalement en faisant deux lignes qui partagent le texte en trois parties finalement et bah vous allez lire que le milieu donc on ne perd aucune information importante mais c'est vrai que j'ai remarqué à titre personnel que bah on on est un peu moins quand même profondément immergé dans l'histoire donc du coup c'est vrai que lorsque je sens que j'ai un coup de coeur pour un univers pour un livre etc bah j'ai envie de lire vraiment tous les mots voilà j'ai pas seulement envie de savoir les tenants et les aboutissants et d'avoir vite les actions etc j'ai vraiment envie de rester dans l'univers typiquement anne de green gables les twisted tales à palais d'épinés de rose voilà typiquement ça je lis vraiment mot à mot vraiment en tout cas voilà mais sinon en tout cas quand je sais c'est très bizarre mais quand je ne suis pas une adepte de la lecture rapide de ces derniers temps et bien je prends c'est paradoxal mais je prends vraiment tout mon temps quand je ne suis pas en lecture rapide je prends vraiment tout mon time mais vraiment je fais des relectures de la phrase si je suis pas sûr de l'avoir bien compris ça vraiment je deviens paradoxalement une tortue c'est ce que j'ai été pour un palais d'épinés de rose donc 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 clairement j'ai regardé je sais pas si vous êtes paris mais j'arrive pas à m'en empêcher quand je lis un livre et qu'il me plaît j'arrive pas à m'empêcher d'aller regarder des vidéos tic toc des vidéos youtube ou ou des avis sur instagram etc de personnes qui ont lu ce même livre mais j'essaye de faire attention qui est bien marqué no spoil autre comme ça c'est juste j'ai envie en fait d'avoir l'avis de d'autres gens pas pour conforter mon avis parce que de ce côté là je suis pas dans une relation on va dire de dépendance à la vie d'autrui pour me faire mon propre avis ça je suis très indépendante et autonome de ce côté là mais bah en fait ça me donne une sensation de partage en fait c'est ça c'est que du coup pendant ma lecture que je fais seule et que par exemple j'adore je kiffe et bah du coup ça me fait plaisir de voir la vie de d'autres personnes parce que j'ai l'impression de finalement partager un peu ça avec eux vous voyez ou pas bah je trouve que c'est aussi en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi c'est aussi cet élan de booktop de j'y arrive plus de booktoc de bookstagram de booktube etc j'ai l'impression qu'on ouais c'est ça qu'on partage une espèce de passion commune qui nous lie en fait et du coup on se sent dans une certaine communauté j'ai envie de vous dire et ça ça fait du bien et voilà pour le petit instant psycho en psychologie sociale le la communauté est très importante en fait pour l'être humain et l'être humain se sent bien quand il se sent reconnu au travers de ses pairs quand il se sent intégré un groupe et c'est ce qui peut rendre pas mal de personnes malheureuses c'est la solitude par exemple moi j'ai la chance de ne pas être seule je vis avec mon compagnon mes chats donc quatre chats quand même dans un endroit qu'on adore dans un dans une ville qu'on adore avec des gens super sympa j'ai des amis etc mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté communautaire on va dire mais communautaire pas fermer voyez de manière pathologique mais genre ce cette communauté autour qui s'articule autour d'une même passion et que qui permet l'échange et le partage et j'adore ça vraiment et ça me fait vachement plaisir quand je lis un livre que j'adore de pouvoir aller voir d'autres avis sur ce livre et avoir l'impression de partager ça avec plein de gens quoi c'est je trouve ça génial c'est aussi pour ça que j'ai ouvert mon compte instagram mon compte tik tok le podcast aussi voilà je j'aime beaucoup avoir vos retours j'aime beaucoup partager mon avis avoir vos retours aussi ça peut arriver parfois qu'on me dise qu'on n'a pas aimé le livre que j'ai aimé c'est ok c'est pas grave c'est c'est justement ça qui entre guillemets qui crée l'échange quoi un échange n'est pas nécessairement en accord avec l'autre c'est c'est un échange voilà c'est un partage et j'aime beaucoup donc du coup j'ai remarqué dans tout ce que j'ai vu qu'il ya pas mal de personnes qui semblent dire quand même que ce tome 1 ce que je n'en suis qu'au tome 1 il me semble qu'il y en a 5 ou 6 c'est plus 4 5 6 bah en fait le tome 1 apparemment c'est clairement pas le meilleur et il n'est pas si bien que ça mon ami qui a lu tous les sarah jimas et qui adore un palais d'épineux de roses elle m'a dit clairement limite il est pourri le tome 1 alors que moi pourtant j'ai adoré mais vraiment j'ai adoré le tome 1 bon c'est bien parce que ça veut dire que potentiellement je vais sûr qui fait sur adorer le tome 2 3 à 4 donc c'est très bien en ce sens mais c'est fou parce que ouais pas mal de personnes qui disent que le tome 1 pas fou vraiment pas fou du tout voire un peu pourri voire il s'ennuie alors que enfin si vous l'avez pas lu allez-y il est super vraiment le tome il est super moi j'ai kiffé j'ai adoré il fait je sais plus mince parce que vu que je l'ai pris à ma bibliothèque je ne sais pas j'ai pas les pages à côté de moi je crois qu'il fait sans 100 100 pages ouais quelque chose comme ça je l'ai lu en à peine trois jours et j'ai fait beaucoup de pause genre vraiment je faisais la psycho à côté etc j'ai essayé de sortir un minimum de marché de faire circuler le sang pour avoir moins douleur lombaire et pelvienne etc j'avais l'impression que mais qui s'est appuyé sur absolument tout mon bassin mais vraiment j'ai fait beaucoup de pause et pour autant je les lu je trouve quand même assez rapidement pour 500 pages je vous le rappelle j'ai fait la tortue pendant ma lecture vraiment je relisais relisais et relisais les choses que j'avais pas compris que j'avais pas comprise pardon parlons franc voilà dans tous les cas voilà j'ai adoré ce tome 1 même si beaucoup de gens disent que c'est pas c'est clairement pas le meilleur voir qu'il est un peu naze comparé aux autres en tout cas vraiment j'ai adoré vraiment essayé un palais d'épines de rose si vous aimez la fantaisie le fantastique la revisite du conte de la belle et la bête et c'est que vous aimez un peu le spa ici un peu parce que il ya un peu de spa ici dedans je trouve quand quand j'appuie sur le jeu trouve c'est qu'il me semble que sur 500 pages il y a je dirais à les trois quatre scènes spa ici donc c'est peu voilà ça reste on va dire peu si vous êtes habitué à plus moi personnellement je suis habituée à des livres quasiment passe pas ici parce que je lis beaucoup de jeunesse donc du coup enfin je lis beaucoup de jeunesse et je lis beaucoup de choses en rapport avec le développement personnel la psychologie etc oui j'ai démarré la lecture depuis seulement deux ans donc on se calme j'ai pas pu encore tout lire ni découvert encore tous les univers possibles donc pour l'instant voilà j'ai pas lu nécessairement beaucoup de livres spa ici donc voilà ça reste plus que ce que je lis d'habitude mais je pense que pour des personnes habituées à plus de spa ici voilà je vous le dis tout de suite il ya trois quatre scènes voilà sexuel mais c'est tout voilà sinon j'étais clairement désemparé perdu quand le livre était terminé j'en rajoute des caisses ouais j'étais j'étais un peu perdu mais j'ai l'impression que ça fait un peu cette sensation quand on a vraiment kiffé un livre comme ça et qu'on était vraiment dedans pendant plusieurs jours même un deux trois quatre cinq six jours voire plus que c'était un peu le rendez vous quotidien dans cet univers par exemple le soir le matin ou de toute manière pendant n'importe quel moment de votre lecture et bien vous replongiez dans ce livre dans cet univers c'est vrai que lorsque ça s'arrête ça fait ça crée un petit vide un peu dites moi si vous êtes d'accord sur mes différents réseaux je vous les rappelle pas je crois qu'ils sont dans mon intro et donc je vais pas les rappeler mais mais vraiment je suis seule à ressentir ça ou pas je pense pas honnêtement je pense pas j'essaie de me rassurer mais non je pense pas bon même si je sais que le tome 2 est d'office disponible en plus il est disponible dans ma bibliothèque donc je suis joie paix et amour rien qu'en sachant ça j'imagine clairement que les autres tomes ça va être un ça va être un régal quoi enfin j'ai trop hâte et en même temps j'ai pas envie de m'y replonger tout de suite pareil dites moi si ça vous fait la même chose en message privé ou autre sur mes réseaux sociaux mais même si j'ai adoré une saga type ceux qui savent déception oui je ne veux pas faire le l'axe anglais je n'ai pas envie de m'afficher parce que je ne sais pas le faire tout simplement voilà même si je m'afficherai pas bon voilà j'ai pas envie de forcer le trait on va dire donc du coup même si j'ai kiffé grave ce kiss of déception et que j'ai adoré aussi un palais d'épines et de roses ou un sorci noir et éternel tome 1 typiquement j'ai pas nécessairement envie de m'y replonger tout de suite en fait j'ai envie de lire autre chose pour pas me saturer en fait et pas en être dégoûté vraiment apprécié beaucoup plus en tout cas c'est comme ça que je fonctionne apprécier beaucoup plus quand je vais retrouver l'univers vous voyez donc je vais laisser passer quelques lectures avant quelques lectures que j'avais envie de lire de toute manière donc je ne m'ennuie pas je vous rassure en tout cas j'ai hâte de découvrir le tome 2 et de découvrir ce qui va se passer étant donné que tout le monde dit que c'est c'est les tomes qui suivent qui sont les plus géniaux donc super moi qui a adoré le tome 1 ça veut dire que le tome 2 va être vraiment génial en tout cas j'ai grave hâte de m'y mettre et je recommande cette saga qui est clairement captivante spicy comme je vous ai dit un petit peu haletante vraiment il ya des passages je ne vais pas spoiler on ne spoil rien et c'est bien pour ça que je ne ferai pas d'épisodes sur les tomes de suite donc voilà si je vous parle d'un palais d'épiné de rose typiquement je ne vous parlerai pas des tomes de suite j'ai pris cette décision j'en parlais dans un autre épisode je ne saurais pas vous dire lequel j'en parlais dans un autre épisode où justement je me demandais est ce que lorsque par exemple je lis un livre qui est un tome 1 est ce que ça vaut la peine de faire un épisode par exemple sur le tome 2 et je me posais pas mal de questions parce que je me disais je sais pas si ça en vaut réellement la peine parce que ça pourrait spoiler des personnes potentiellement ou alors tout simplement parce que rien que dans le résumé des tomes qui suivent généralement une saga on se spoil ça m'est arrivé plusieurs fois j'avais le seum voilà c'est dit donc du coup potentiellement ça peut spoiler des personnes vous en l'occurrence et et en même temps si je cherche à ne pas spoiler sur les tomes qui suivent balle podcast il va durer deux minutes quoi un podcast de deux minutes bon c'est bien sympa mais bon c'est un peu un peu chiant quand même je trouve c'est un peu rapidos quand même donc du coup juste dire bon bah super j'ai adoré le tome 2 il y avait pas mal je sais pas j'invente de péripéties on retrouve les protagonistes mais vous allez voir c'est sympa vraiment c'est un petit peu creux je trouve donc voilà je vous le dis c'est acté dans cet épisode concernant le tome 1 d'un palais d'épinés de rose je ne m'exprimerai pas sur les tomes suivants des sagas que je peux lire voilà parce que comme je vous ai expliqué je pense que ce serait un peu creux et un peu inintéressant voilà en tout cas voilà c'est clairement haletant et je vais pas vous donner vraiment d'exemple parce que ce serait vous spoiler mais vraiment moi je trouve à titre personnel il se passe énormément de choses vraiment il se passe énormément de choses et vraiment il se passe énormément de choses j'ai adoré vraiment l'héroïne elle est badass genre vraiment elle est badass et j'adore les héroïnes comme ça j'adore les héroïnes qui sont tellement inspirantes à mes yeux vraiment j'ai adoré c'est bourré de rebondissements je trouve parce que d'autres personnes vous diront que non pas du tout on se fait chier c'est nul moi je me suis pas du tout fait chier j'ai adoré et je n'ai absolument pas attendu les 100 premières pages ou 200 premières pages avant d'adorer qu'il se passe quelque chose j'ai vraiment adoré très rapidement donc voilà on fait quand même pas mal de découvertes et je trouve que l'écriture la plume elle est assez immersive quand même dans cet univers de fantaisie ou bah comme je vous ai dit le conte de la belle et la bête il est clairement revisité avec brio j'appuie dessus brio et justesse clairement pour nous faire vivre une épopée que je trouve fantastique au coeur de pritillant je le dis doucement parce que j'ai pas envie de assurer le mot qui est bas du coup comme dit dans le résumé le royaume des failles des êtres exceptionnels dotés de magie et d'une malédiction mais attention nous chers humains nous avons également comme la protagoniste faire principal ou fait heureux comme vous voulez nous avons également notre mot à dire je vous le dis tout de suite et nous ne sommes pas des êtres non plus sans capacité entre guillemets l'héroïne faire elle est incontestablement inspirante et incroyablement époustouflante ah j'ai fait une phrase magnifique mais ça en vaut la peine vraiment ça en vaut la peine si vous aimez la fantaisie vraiment go go sur ce livre un palais d'épinés de roses merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à t'abonner à mettre une note et à le partager pour me soutenir tu peux me retrouver sur youtube podcast et tiktok c'est juliette bouquine et sur instagram c'est cosy.book avec deux k j'ai les cheveux rouges tu peux pas me louper je te souhaite plein de belles lectures et à très vite